Aujourd'hui je vais te donner 5 étapes faciles pour que tu puisses lancer ton business d'e-commerce Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne Si tu es nouveau sur la chaîne je m'appelle Adinata Aujourd'hui je vais te donner 5 étapes faciles pour que tu puisses lancer ton business d'e-commerce Si vous êtes en France et que vous souhaitez vous former gratuitement dans le e-commerce via mon organisme de formation Que vous ayez d'ailleurs lancer votre marque ou non Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via le lien en barre d'informations Alors la première chose que tu vas devoir faire si tu veux lancer ton business d'e-commerce C'est de trouver ton idée de produit Alors cette première étape est vraiment cruciale Il va falloir que tu gardes en tête que si tu veux trouver la bonne idée de produit Il va falloir que tu gardes en tête que ton produit doit répondre à un problème Et que ton produit doit être une solution à un problème C'est vraiment hyper important Pourquoi ? Parce que si tu veux vraiment te démarquer Si tu veux rester sur le long terme dans le marché du e-commerce Parce que le e-commerce c'est un marché qui est très concurrentiel Il va vraiment falloir que ton produit soit vraiment une nécessité et que ça ne tombe pas justement dans les produits qui sont banals Aujourd'hui il y a beaucoup de produits sur le marché et le monde n'a pas besoin de plus de produits Le monde a besoin de plus de solutions à un problème bien spécifique Et c'est ton produit qui va pouvoir justement répondre à ce besoin Si tu n'as pas encore d'idée de produit Les étapes du coup pour trouver son idée de produit La première étape ça va vraiment être de trouver de l'inspiration Peut-être que tu as déjà une idée justement d'idée de produit Mais si tu n'as pas d'idée de produit La première étape vraiment ça va être d'aller trouver une inspiration D'aller trouver de l'inspiration sur différents sites internet Comme par exemple sur Pinterest ou encore sur Threadhunter Threadhunter qui met en avant en fait les tendances actuelles des produits qui fonctionnent très bien Ou encore tu peux aller trouver de l'inspiration sur Kickstarter Une fois que tu as trouvé donc une idée de produit Tu vas devoir justement valider cette idée de produit Alors comment du coup valider cette idée de produit Être sûr finalement que ton produit va avoir une demande Et que ton produit est viable et qu'il a un potentiel justement dans le e-commerce Alors l'étape qui suit du coup consiste justement à aller faire des recherches Sur des marketplaces comme par exemple sur Amazon, sur Etsy Ou encore même sur Agiexpress Pour voir justement le volume de commandes du produit que tu as choisi Parce qu'il est bien probable justement que le produit que tu as choisi Si tu l'as trouvé, si tu as trouvé cette inspiration dans les sites que je t'ai donné Tu vas pouvoir le retrouver sur ces sites là Donc l'idée justement c'est d'aller voir bien entendu Est-ce qu'il y a une demande pour ces produits là Et bien entendu de valider cette demande grâce à un social proof Donc grâce à des preuves sociales Donc c'est à dire le nombre de commandes Ou encore les commentaires qu'il va y avoir pour le produit concerné C'est une étape qui est très importante Parce que ça va vraiment te permettre justement de valider L'idée de produit est de ne pas te lancer justement sans preuve Il va te falloir des chiffres Il va te falloir de l'analytique avant de te dire que tu te lances Ou que tu ne te lances pas justement pour ce produit Bien entendu il y a également différentes autres façons de valider son produit Comme par exemple en faisant des ateliers de groupe Ou encore en discutant bien entendu directement avec les potentiels futurs clients Mais il est important encore une fois que tu valides ta demande Avant même de te dire que tu vas lancer le produit que tu as choisi La troisième étape justement de la validation Donc pour trouver ton idée de produit Ça va être de te demander Et là c'est vraiment une question qui est cruciale Ça va vraiment être de te demander Est-ce que ce domaine Est-ce que la niche dans laquelle le produit que tu as choisi T'intéresse vraiment C'est une question qui est très importante Pourquoi ? Parce que là on est dans la création d'une marque d'e-commerce On n'est pas dans la création d'un produit de dropshipping Et il est vraiment vital que tu aies un minimum d'attrait Justement pour le produit que tu vas choisir Pour ne pas justement être déçu par la suite Pour ne pas justement être fatigué Quand tu vas avoir justement des obstacles qui vont survenir Quand tu vas vouloir justement lancer ton produit Ou bien entendu tout au long bien entendu de ton aventure entrepreneuriale Alors la deuxième étape pour se lancer justement dans le e-commerce Consiste ensuite du coup à se demander A trouver, à identifier son marché cible Alors hyper important du coup le marché cible Parce que ça va te permettre justement de réduire ton champ d'action Et de savoir exactement à qui tu parles En tant que petit entrepreneur Et même les grandes entreprises N'ont pas la capacité d'une part financière De parler à tout le monde Donc toi en tant que petit entrepreneur En tant que petit e-commerçant Qui va commencer, qui va débuter Il est hyper vital en tout cas que tu te poses cette question Et que tu identifies dès le départ ton marché cible Parce que ça va t'aider dans la mise en place de ton marketing Cette étape est vraiment cruciale Parce que si tu ne le fais pas Tu vas perdre beaucoup d'argent Tu ne peux pas en tout cas te permettre de parler à tout le monde Quand tu fais du marketing Il faut que tu identifies les premières personnes Qui vont être susceptibles d'acheter ton produit Parce que tu réponds vraiment à un problème qui est brûlant Et que ton produit est une solution bien entendu à leur problème En anglais on les appelle les early adopters Donc en fait tu vas devoir trouver tes early adopters Pour aller directement discuter avec eux Et pour aller directement savoir Est-ce que finalement ton produit est vraiment la solution du coup A leur problème Et leur proposer bien entendu ton produit Mais cette étape est vraiment cruciale Parce que ça va vraiment te permettre justement De réduire ton champ d'action Et de savoir exactement à qui est-ce que tu vas parler Et ça va te permettre également de mettre en place Les éléments clés de ta marque Le ton de ta marque Comment est-ce que tu vas discuter avec ton audience Quel visuel tu vas utiliser Pour que bien entendu ça puisse leur parler Cette étape est vraiment cruciale Et beaucoup d'entrepreneurs la négligent Cette étape consiste également justement A mettre en place son persona Alors le persona c'est un avatar du coup client Qui va te permettre de cibler de façon précise justement ton client Ça consiste justement à se poser des questions suivantes Donc quel est l'âge de ta clientèle cible Quelle est leur localisation Où habitent-ils Quel est leur genre Ce sont-ils des femmes Des hommes Quel est le type de métier du coup De cet avatar Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien A quel point ils ont besoin de ton produit Et comment est-ce qu'ils vont l'utiliser Alors tous ces éléments sont vraiment des éléments hyper clés Qui vont te permettre bien entendu D'avoir une fiche cliente De mettre en place les bonnes bases Pour ton entreprise Et de déterminer par exemple Le ton sur lequel tu vas leur parler Et vraiment de raisonner auprès de cette cible là Parce que quand tu connais justement le problème de ta cible Tu peux leur parler directement Et ils vont se reconnaître directement Et ça va augmenter d'une part Du coup votre relation Mais également du coup l'engagement qu'ils vont avoir Donc cette deuxième partie est très importante Parce que bien entendu ça va te servir plus tard Pour la mise en place du coup de ta stratégie marketing La troisième étape hyper simple Si tu veux te lancer dans le e-commerce C'est de mettre en place De commencer à construire ton audience Sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Facebook Que ce soit sur Instagram Que ce soit sur Youtube Ou un autre réseau social Alors pourquoi est-ce qu'il est important De commencer le plus tôt justement A créer son audience C'est parce que là on a fait justement le travail De savoir finalement quel était le problème Et quelle était la solution Dans un second temps tu as identifié du coup la cible Tu sais maintenant à qui est-ce que tu t'adresses Et qui vont être tes premiers Les premières personnes qui vont adopter ton produit La troisième étape bien entendu C'est d'aller commencer à construire une audience Autour de ce problème Et que tu puisses engager justement avec eux Et que tu puisses bien entendu valider Et revalider ton produit C'est hyper important Comment est-ce qu'on crée une audience justement Sur les réseaux sociaux ? Et bien c'est très simple On crée par exemple un groupe Facebook Ou encore on crée sa marque déjà sur Instagram Et ça va te permettre du coup de créer du contenu Un contenu qui va parler directement du coup A ta cible A la cible à laquelle tu veux t'adresser Et c'est comme ça que tu vas commencer à créer le lien N'oublie pas dans cette phase D'engager avec eux N'oublie pas toujours de les questionner De leur demander bien entendu ce qu'ils veulent Parce qu'encore une fois Et ça c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs C'est de créer des produits qui sont pour eux De créer des produits qu'ils veulent eux Mais de ne pas assez écouter justement leur audience cible Et de ne pas assez les impliquer justement Dans le processus des créations de leurs produits Donc toi ce que tu vas faire C'est que tu vas créer du coup Ton réseau social Ton réseau social Tu vas identifier que ta cible Se trouvait sur Instagram Alors dans cette phase là Tu vas vraiment essayer de créer le lien Justement avec ta communauté Vraiment essayer de leur poser les questions Des questions qui vont être clés Justement pour toi Et pour la mise en place de ton produit Créer ce lien Ça peut également passer justement Par de l'emailing Le emailing représente une grosse partie Justement des ventes dans le e-commerce Et je trouve que beaucoup d'entrepreneurs Néligent cette partie Pour mes différentes boutiques e-commerce Le emailing pour moi représente 30% de mes ventes annuelles Donc franchement ne négligez pas cette partie là Ça peut vraiment justement vous aider A créer le lien Et bien entendu à vendre plus Et je veux vraiment que dès le départ Vous commencez justement à penser à l'emailing Alors la quatrième étape pour se lancer De façon rapide et facile dans le e-commerce Consiste justement à créer votre site internet A créer votre e-boutique Alors finalement la question qui revient souvent C'est comment est-ce que je crée mon site internet Si je n'ai pas les compétences en informatique requise Si je ne suis pas développeur pour le faire Ce qu'il faut savoir aujourd'hui C'est qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup d'outils en ligne Qui sont à votre disposition Justement pour créer de façon très facile Et très rapide votre site internet En faisant tout simplement du drag and drop C'est à dire en cliquant sur un élément Et en le déposant directement du coup sur la boutique Vous pouvez bien entendu utiliser l'interface Shopify Pour lancer votre site internet C'est une façon facile et rapide de lancer le site internet Mais il faut garder en tête bien entendu Que les coûts sur Shopify peuvent monter très vite Vous avez également la possibilité de créer votre site internet En utilisant l'outil WooCommerce Donc en utilisant WordPress plus WooCommerce Donc ça je conseille à personne de se lancer sur WordPress et WooCommerce Si vous avez justement un petit peu de notion en informatique Si vous avez envie également d'apprendre un petit peu le code Parce qu'il va falloir mettre un petit peu votre main dans le code Quelquefois si vous voulez quelques personnalisations avec WordPress et WooCommerce Ça demande un peu plus de gestion bien entendu que sur Shopify Mais ce qu'il faut savoir également du coup avec WordPress et WooCommerce C'est que c'est une solution qui est peu coûteuse sur le long terme Et qui vous permet également bien entendu de faire beaucoup de personnalisation Mais ça nécessite encore une fois soit d'une part que vous travaillez avec un développeur Ou d'autre part justement que vous soyez vous même un petit peu un geek Et que vous avez bien entendu cette volonté d'aller apprendre certaines choses Et certaines notions du coup de l'informatique Mais si vraiment l'informatique c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie Ou vous n'avez pas forcément de compétences Je vous conseille d'opter du coup pour Shopify C'est une solution qui est plus coûteuse Mais vous allez pouvoir justement créer un site internet qui va être personnalisé En utilisant différents plugins Mais il faut garder en tête encore une fois que vous allez sûrement devoir payer Un peu plus voire même beaucoup plus que sur une plateforme comme WooCommerce Vous allez également du coup pouvoir créer votre site internet avec Leadpages Ou encore avec ClickFunnels Donc ces deux outils ça vous permet de créer des landing pages Donc des pages d'atterrissage qui vont être en fait très optimisées Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup Parce que c'est vraiment des pages d'atterrissage qui sont centrées sur le produit Et du coup en général les taux de conversion de ce genre de pages sont beaucoup plus élevés Que sur des sites que l'on peut faire avec Shopify Ou encore que l'on peut faire avec WooCommerce Donc c'est quelque chose que vous pouvez également essayer C'est quelque chose qui fonctionne bien Que j'ai moi-même essayé Et ça fonctionne très bien Enfin du coup la cinquième étape que vous allez pouvoir mettre en place Pour pouvoir vous lancer dans le e-commerce C'est bien entendu de commencer justement à penser Et à commencer justement à mettre en place un plan de stratégie marketing Une stratégie marketing Alors ce qu'il faut savoir c'est que le e-commerce est un secteur Qui est très hyper hyper concurrentiel Et le problème en général c'est que beaucoup de personnes se lancent dans le e-commerce Sans forcément avoir les compétences requises Et sans forcément justement aller chercher ces compétences Des compétences comme par exemple faire de la publicité sur Facebook Créer des publicités, créer des créatifs qui convertissent Ou encore par exemple le fait de savoir utiliser le marketing d'influence Ce sont des compétences qui s'apprennent Et que beaucoup de personnes ne vont pas forcément chercher Quand ils se lancent dans le e-commerce Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de l'échec De la plupart des entrepreneurs qui se lancent dans le e-commerce C'est leur marketing Leur marketing n'est pas assez adapté Leur marketing n'est pas assez optimisé Et leur marketing n'est pas assez bien justement Pour mettre en valeur le produit qu'ils vendent A cette étape bien entendu c'est le moment de tester les différents tactiques Les différentes stratégies marketing J'ai parlé tout à l'heure du marketing d'influence Le marketing d'influence aujourd'hui c'est quelque chose qui fonctionne très bien Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très réticents par rapport à ça Mais ce qu'il faut savoir c'est que 92% des acheteurs font plus confiance aux recommandations qu'aux marques Donc c'est énorme justement C'est pour ça justement que je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du marketing d'influence C'est à dire quand vous faites appel justement aux influenceurs Je ne suis pas forcément en train de parler de gros influenceurs Parce qu'ils sont en général très coûteux Mais je suis en train de vous parler des micro influenceurs Et justement ça nous ramène au point 2 qui était donc d'identifier celle-ci Parce que justement si vous avez bien identifié votre cible Si vous avez bien fait le travail justement de savoir qui sont vos potentiels futurs clients C'est vraiment ça en fait qui va vous permettre justement également de trouver les différents influenceurs Qui sont autour justement de votre future clientèle Et d'envoyer justement à ces influenceurs des produits Pour qu'ils laissent justement un avis sur votre produit Encore une fois vous n'êtes pas obligé de partir sur de gros influenceurs Les influenceurs qui ont une petite taille Les influenceurs qui sont entre 0 et 100 000 0 et 50 000 abonnés sont de très bons influenceurs Parce qu'en plus de ça en général ils ont une relation qui est très forte Et qui est très proche justement de leurs abonnés Et je vous invite vraiment du coup à vous pencher sur cela Vous allez justement pouvoir du coup tester différentes stratégies marketing Notamment sur Facebook L'erreur de beaucoup de personnes quand je parle de Facebook Ads C'est de penser que je suis en train de parler du bouton Boost sur Facebook Alors que non je ne parle pas du bouton Boost Je vous parle bien entendu de l'interface qui est plus développée Et qui est plus optimisée de Facebook Qui est finalement la grosse force de Facebook Qui est le Facebook Ads Manager Donc je vous conseille vivement justement de vous intéresser au Facebook Ads Manager C'est un outil qui est hyper puissant Si vous avez mis en place un pixel sur votre site internet Vous allez vraiment pouvoir en tirer profit 30% de mes ventes à moi se font grâce à l'emailing Et l'emailing c'est un outil qui est hyper puissant Vous pouvez commencer dès à présent du coup à chercher à récolter du coup des adresses mail En proposant par exemple en contrepartie une réduction lors du lancement de votre produit Ou encore en leur proposant un contenu qui va être exclusif Ça va vous permettre justement d'aller plus loin Ça va vous permettre d'avoir un accès direct justement à vos potentiels futurs clients Ça va vous permettre d'avoir un accès privilégié du coup à votre cible A votre audience et du coup de pouvoir leur parler quand vous en avez envie Sans forcément avoir à dépenser du coup de l'argent supplémentaire Vous pouvez commencer à créer votre base d'email via des plateformes comme MailChimp ou encore MailJet Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce sujet Parce que c'est un sujet qui est hyper important et que beaucoup d'entrepreneurs négligent L'objectif bien entendu de cette phase, de toute cette phase à mon préparatif C'est vraiment justement de créer de l'engouement autour de votre produit De créer de l'engouement autour de votre marque Et pour que quand vous allez lancer votre produit, quand vous allez lancer votre entreprise Vous ne soyez pas seul, vous soyez vraiment préparé pour le succès Si vous êtes en France et que vous souhaitez vous former gratuitement dans le e-commerce Via mon organisme de formation Que vous ayez d'ailleurs lancer votre marque ou non Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via le lien en barre d'informations Tu as aimé cette vidéo ? N'hésite pas à la liker, c'est gratuit N'hésite pas à la partager autour de toi pour en faire profiter ton entourage N'hésite pas également du coup à commenter en commentaire pour interagir avec moi Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et surtout n'oublie pas de vivre avec passion